Cette partie vous montrera comment fixer l'ensemble de réglages de débit et régler les pendeurs poussées de manière à atteindre des résultats optimaux. Commencez par fixer l'ensemble de réglages de débit, pièce 11, à la poignée tubulaire droite en vissant deux boulons hexagonaux pièce A, chacun avec une rondelle pièce N. Insérez ces boulons dans les deux trous de l'ensemble de réglages de débit. Ensuite, placez une autre rondelle pièce N sur chaque boulon et insérez les boulons dans les trous correspondants des poignées tubulaires. Fixez les boulons en place à l'aide de deux écrous Nylok pièce K, mais ne serrez pas les écrous complètement. Ensuite, prenez l'extrémité de la biellette de réglage de débit, pièce 5, présentant la double courbure, puis insérez-la dans le trou restant du support de liaison d'entraînement fixé à la partie inférieure de la trémie. Tournez la biellette de manière à ce que l'extrémité soit orientée vers le bas. Maintenant, insérez l'autre extrémité de la biellette de réglage de débit dans le trou du bras de régulation de l'ensemble de réglages de débit. Fixez l'extrémité en place avec une rondelle pièce N et une goupille fendue pièce I. Pliez les extrémités de la goupille fendue avec une pince pour bien la fixer. Pour installer la butée réglable, enfilez d'abord le boulon de carrosserie pièce F dans la butée réglable pièce S, comme vous le voyez ici, de manière à ce que les bras soient orientés vers le haut. Ensuite, insérez le boulon de carrosserie par le dessous de la fente de l'ensemble de réglages de débit, puis fixez-le en enfilant une rondelle en nylon pièce L et un écrou à oreille pièce R. Assurez-vous que le bras de régulation est situé au-dessus de la butée réglable, de manière à ce que le bras se bloque en position fermée. Installez maintenant la prise de bras de régulation pièce Y sur le bras de régulation. Enfin, installez les manches, pièce Q, sur les poignées de l'épandeur. Nous allons maintenant régler le débit en position de marche générale. Pour commencer, réglez la butée réglable à la position 5, puis serrez l'écrou à oreille. Ramenez le bras de régulation contre la butée. Glissez ensuite l'ensemble de réglages de débit le long des poignées tubulaires, de manière à ce que la plaque d'écoulement, vue de l'intérieur dans la partie inférieure de la trémie, soit ouverte de moitié. Maintenant, serrez tous les boulons et les écrous fixant l'ensemble de réglages de débit aux poignées tubulaires. Réglez de nouveau la butée réglable à la position 10 et assurez-vous que la plaque d'écoulement s'ouvre et se ferme complètement en déplaçant le bras de régulation. Réajustez la position de l'ensemble de réglages de débit au besoin pour obtenir un réglage de débit entièrement fonctionnel. Réalisé par la position 10 et variée Wasser